Donc en gros regarde, je te montre un peu comment ça marche. Donc je mets ma première, ok, et vu que je vais avancer sur la gauche, le clignotant je vais le mettre sur la gauche, d'accord ? Donc on est d'accord qu'autour de nous il n'y a personne, c'est pour ça qu'on met le clignot, sinon on laisserait passer. Donc là la différence du coup avec la circulation c'est que je ne vais pas vraiment me servir de l'accélérateur. Tu vois je vais au contraire avancer tout doucement à l'embrayage ici, ok, et en fait je vais venir retenir avec le frein. Donc tu vois regarde, au niveau des pieds, je vais juste avancer un petit peu à l'embrayage, appuyer et retenir avec le frein, d'accord ? Donc j'avance un petit peu, hop, j'appuie et je freine. La marche arrière on l'a un tout petit peu vue, c'est-à-dire que du coup elle est à gauche, donc tu vois je lève la gâchette, à gauche en haut. Là le clignot il faut rester assez logique, vu que j'envoie ma voiture à droite, le clignot je vais le mettre à droite, d'accord ? Donc je m'assure ici qu'il n'y ait personne, là-bas, parce que tu vois la voiture par exemple, on la voit que si on tourne la tête, donc elle est rentrée chez elle du coup, et là ce que je vais faire c'est que je vais lâcher le frein, et je vais braquer du coup à droite, hop, c'est la même chose après en arrière, d'accord ? Donc vu que je suis en marche arrière, je surveille autour de moi, et tu vois comme on a vu un tout petit peu déjà la marche arrière, je remonte au point de patinage, ici je vais vite, je vais appuyer et freiner, d'accord ? Donc on recule encore un peu, tu vois je peux m'aider un petit peu des rétrous, mais après c'est vrai que c'est pas mal de se tourner pour être sûr, tu vois ? Et je retiens avec l'offre, et donc là l'idée c'est que dernier teint il faut repartir, donc première, clignotant à gauche, ok ? Donc je l'ai ici, je vérifie qu'il n'y a personne sinon je laisse passer, et j'y vais, d'accord ? Sauf que moi, on s'en fout un petit peu, ça veut dire que du coup c'est toi qui va le faire, c'est moins drôle, mais on va le faire ensemble vu que c'est ton premier, Bon ça va aller, j'ai déjà fait avec mes parents dans le garage, C'est grave c'est filmé, tu l'as fait dans l'illégalité c'est ça ? Bon ça va c'est chez moi, personne pour voir, je blague, l'avantage c'est que chez nous on peut un petit peu s'entraîner, voilà, à la campagne, tranquillement, Alors, prends le frein à ma place, parce que t'as vu, ça descend un petit peu, du coup, mets toi la première, donc vérifie autour de toi, tu vois par exemple t'es obligé de tourner la tête, puisque la voiture, si elle sort de chez elle, tu la vois qu'en tournant la tête, du coup vu qu'on est sûr qu'il n'y a rien, cligne au gauche, on lâche le frein, tu vois ça descend déjà d'ailleurs tout seul, donc braque à fond les mains, t'avances doucement à l'embrayage, et si tu vas vite, tu vas venir appuyer et freiner, voilà, là tu freines, clac, garde bien, voilà, le pied gauche enfoncé, t'as levé la gâchette, c'est bon ? Oui. Ok, clignot à, what ? Donc jette un coup d'œil vraiment qu'il n'y ait personne autour, si c'est bon tu lâches le frein, et remonte le point de patinage, et tu bloques la, braque à fond les mains, voilà, là t'essayes de te tourner pour voir vraiment directement, et tu retiens avec le frein, voilà. Donc nous on n'a pas les radars de recul, c'est exactement ça pour le clignot gauche, parce que je vais aller à gauche, vas-y, enclenche-le bien, sinon il saute. Première, coup d'œil là-bas, il y a du monde ou pas ? Non. Non ? Donc remonte un peu jusqu'à ce que ça accroche, pas plus, voilà, maintenant un tout petit peu d'accélérateur pour pas caler, et tu tiens bien l'embrayage pendant, un peu plus haut le pied gauche, voilà, une, deux, trois, quatre, cinq secondes, et là on libère tout. Tu peux le lâcher l'embrayage, ok. Donc franchement c'est plutôt très bien pour un premier demi-tour, je pense que je faisais bien moins les choses quand j'ai attaqué mes premières manœuvres. Du coup on va aller à droite. Ok, donc là est-ce que tu es obligé de t'arrêter ? Non. Non, donc on laisse rouler, et on serre à droite. Voilà. Et donc à partir de là t'es limité à combien ? À 50. À 50, donc on va juste vérifier qu'il n'y ait personne qui arrive trop vite, et je te laisse enchaîner. Voilà. Et du coup est-ce qu'on va pouvoir passer à la troisième ? Oui. Ouais, on doit ni freiner ni ralentir. Seb. Donc tu vois c'est bien, il n'y a plus beaucoup de secousses, dès que tu passes tes vitesses, tant mieux. Après c'est les débuts. Et tu vois pour l'instant on va tout droit, et ça en fait c'est des passages piétons, c'est-à-dire que tu vois aujourd'hui c'est des formes de pavés, donc là en fait les gens peuvent traverser partout. Accélère fort, on dépasse du coup. Voilà. On va avoir un problème ce monsieur en feu de détresse. De rien. Ok, et là on va lâcher l'accélérateur, on va freiner un petit peu. Ok, garde bien le frein vu que c'est 50, du coup on va descendre la 3. Voilà, continue à freiner, et on va aller à droite clignotant. Clignotant à droite. Ok, et tu lâches doucement ton embrayage. Voilà, serre à droite ici, et on saule. Donc là évidemment c'est pas le but d'aujourd'hui, mais on traverse quelques ronds-points du coup, puisqu'il y en a partout. Et on va aller à gauche. Voilà, et tu vois c'est pas mal d'avoir le frein, au cas où des fois ils arrivent un peu vite. Voilà. Et donc là avant d'accélérer, il me faut d'abord le clignotant à droite. Mains droites à droite. Voilà. Parce que tu vois, dès qu'on va vraiment attaquer les ronds-points, si ta main, malheureusement tu la gardes là, tu vas vachement être emmerdé dès que tu sortiras. Donc reste bien dans ta voie. Ok. Et là pour l'instant on va aller vers l'ourde. Donc, voilà. Il s'est fait peur tout seul lui. T'as vu le coup de frein ? Ouais, ouais. C'était un. Alors tu vises bien les volets bleus et si tu as une voiture, tu lâches l'accélérateur, mais normalement il n'y a personne. On voit à travers les murs aussi, dans les auto-écoles. Donc on va aller voir les démarrages en côte là-bas. Bon, on fait gaffe que lui ne traverse pas vu qu'il y a un passage piéton. Mais normalement ça va. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait, voyons, se mettre par là pour faire les démarrages en côte ? Ouais, ils ont mis des trottoirs donc on ne va pas y aller. Avant on pouvait se mettre là, ce n'était pas des trottoirs. Ce n'est pas grave, on va le voir tout à l'heure. Ok ? Ouais. Je pensais qu'on pouvait ici, mais finalement non. Donc là l'avantage, c'est que tu vois déjà super loin jusqu'à là-bas au fond. Voilà, reste bien dans ta voie. Ok. Et donc là, est-ce que tu es prioritaire ? Oui. Oui. Après je dis ça, mais ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de marquage au sol. Donc tu te rappelles ce qu'on disait hier ? Oui, il n'y a pas de marquage au sol. Le petit coup d'œil là, il permet de voir justement est-ce que je suis trop à droite ou pas. Donc c'est facile à dire. Au début, on fait ce qu'on peut. Tu vois le tracteur par exemple. Tu la connais cette route ? Je ne viens pas souvent non plus. Non ? Donc là, tu as un super virage en épingle, donc du coup, on va vraiment rester en deux. Et du coup, regarde, la route, elle part carrément là-bas. Donc tu envoies tes yeux, tu vois un petit peu devant et au fond. Et devant. Voilà, là tu laisses revenir le volant. C'est parfait. OK. Et donc là, regarde bien, sortie d'agglomération. Donc ça veut dire aussi que quand tu vas pousser, enfin quand tu vas vouloir mettre ta 3, pousse fort ta seconde. D'accord. Regarde, vas-y, pousse fort, 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 encore, 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 et la troisième. Voilà. Parce que tu as vu, rien que le temps de passer la troisième, on perd vachement d'allure. En même temps, on fait une tonne, on va dire en voiture, donc tu laisses en passer, quoi. Encore un peu plus. Et tu vois, on ne doit ni freiner ni ralentir, donc là, cinquième, ça passe. Voilà, impeccable. Et tu vois, si à un moment donné, on commence à voir qu'il y a trop de virages, on rétrogradera. Tu vois, par exemple, ici, tu laisses rouler. Si tu as peur, tu freines un peu, sinon tu laisses rouler. Il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour se faire peur. Voilà. Et donc là, si tu es bon et que tu lâches déjà l'accélérateur, peut-être qu'on ne freine pas, sinon tu freines un peu. Tu vois les yeux toujours en sortie de virage là-bas. Force centrifuge. Voilà. Après, si tu estimes que la 5, elle est un peu rapide, on peut aussi redescendre en 4. Oh, ça me passe. Voilà. Normalement, on dit toujours qu'un virage, il va être dangereux si on ne voit pas la sortie de virage. Si tu es capable d'avoir un virage ouvert que tu vois à la sortie, normalement, ça va. Si un jour, tu fais de la moto, il faudra t'en souvenir. Et tu vois, la visibilité, elle est parfaite. Donc, juste un petit coup d'œil au cas où, tu vois, ça ne dépasse pas. Devant, tout va bien et tu es à peu près à 80, donc c'est bon. T'as les mains super bien placées, on se croirait dans une série de codes, tu sais, quand ils mettent les photos, là, les mains à 10h10. C'est bien, Victor. Donc là, c'est pas mal de tourner avec le pied au-dessus du frein au cas où il y aurait un problème. Voilà. Pied au-dessus du frein et de l'embrayage au cas où il y aurait un souci. Et s'il n'y a rien, il y a rien. Parce que si tu as le pied au frein, alors c'est bien, mais pied au-dessus du frein et de l'embrayage, ça veut dire que j'ai plus qu'à freiner, débrayer, et puis je ne cale pas. D'accord. Donc là, observe bien, tu as un panneau, normalement, qui est plus vieux que moi, mais la règle n'a pas changé. Et on prend la deuxième à gauche, donc pas celle-là, mais la suivante. J'ai cru qu'il était passé. Regarde, on tourne là, donc laisse rouler, les yeux en haut et on tourne. Bon, elle n'est pas belle, ça te coûte ? Alors, mets le clignotant à droite, ok, tu serres un petit peu, sers un peu plus et quand tu veux, frein embrayage à fond. Ok, garde les pieds enfancés, voyons si ton père, tu m'as dit qu'il t'avait un peu expliqué les démarrages avec le frein à mer, mais après, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave, on va tester. Si ça ne marche pas, on va finir dans la rivière derrière. Non, juste pour t'expliquer, fait d'abord voyons, comment il t'a dit que tu devrais faire ? On tient le frein à mer, on est à l'embrayage à moitié, comme pour quand on a pression le frein. D'accord. On accélère un peu et on enlève le frein à mer petit à petit, jusqu'à ce que ça parte. Alors, ce n'est pas mal, il manque juste un petit ingrédient, mais dans l'idée, ce n'est pas si mal. Donc, tu mets ta première, il vaut mieux d'abord accélérer que de relever le pied gauche. Pourquoi ? Parce que si tu relèves en fait le pied gauche et que tu as une voiture essence, tu vas caler 100% du temps. En fait, on va d'abord accélérer pour ne pas caler, relever un peu l'embrayage jusqu'à que devant ça, ça se surélève. Une fois que la voiture, elle tient, elle est bloquée par le frein à mer. Ok, elle veut partir, mais elle est bloquée par le frein à mer, voilà. Donc là, en fait, il vaut mieux que tu accélères à peu près 1500-2000 tours minutes. Voilà. Donc là, en fait, on accélère vraiment pour ne pas caler. Ok, sinon une voiture essence, tu vas caler. Donc vas-y, garde l'accélérateur. Un peu plus. Ok. Maintenant, tu vas relever ton pied gauche et regarde bien, ta voiture, elle va vouloir avancer. Relève un peu plus haut. Tu vois, c'est pour ça que je te disais de bien garder le talon au sol. Encore, encore, encore. Ok. Là, un peu plus. Ok, et tu bloques. Là, garde tes pieds comme ça, enlève le frein à main et t'accompagne de l'embrayage pendant 2, 3, 4, 5. Alors, attention à l'enlever complètement l'embrayage. Ok, le frein à main plutôt. Et là, on est parti. Ok. Pour être sûr, on va s'en faire un deuxième. Donc arrête-toi où tu veux. Allez, embrayage à fond. Ok. On a calé. Voilà. Et donc, on va se le refaire pour être sûr. Donc, tu vois, frein à main, c'est vraiment utile. On disait ça hier quand ça monte beaucoup. On se le refait, c'est pas mal, franchement. Donc, on a dit en premier, je passe ma vitesse. En deuxième, j'accélère. Pour quoi faire ? Pour pas caler. Pour pas caler. En troisième, je relève jusqu'à que devant. Ça se surélève. Ok, là, tu bloques et continue à accélérer. Et t'enlèves le frein à main à 100%. Il t'accompagne l'embrayage. Ramène-le un peu vers toi. 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est pas mal. Non ? Oui. Ok. Donc, t'inquiète pas, de toute façon, on le reprendra plusieurs fois pour vraiment être à l'aise sur les deux types de démarrage. Ok ? Tu vois, l'explication de ton papa était bonne. Il faut juste penser à accélérer un peu, sinon tu cannes. On va se mettre la première et on va essayer de se refaire un petit demi-tour. Là, la limite, donc, t'as vu, il y a une voiture. Non, non, remet le clignot à droite. T'es obligé de la laisser passer, sinon on va la surprendre. Remets bien le clignot, voilà, qu'elle comprenne. Ok ? À la limite, ce que je voulais te dire, donc tu vois, elle a compris. Ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'ici, c'est un peu plus large. Donc, si tu veux avancer, reculer et te servir là de l'aller, tu peux. D'accord ? Ce qu'il ne faut pas, c'est rentrer chez les gens, mais le portail, il est très loin. On essaye ? Ok ? Donc là, maintenant, est-ce qu'il y a vraiment du monde autour ? on est bon. Donc, tu avances un petit peu. Tu vois, tu te lâches le frère, du coup. Voilà, si tu vas vite, t'appuies un peu, mais en fait, j'avance, je recule et je reviens. Allez, tu fais juste gaffe qu'il n'y a personne qui arrive. Voilà. Ensuite, donc là, on n'a personne. Là-bas, on n'a personne. Ok ? Et donc, tu fais attention derrière nous. Voilà. Là, tu peux braquer. Ok ? Bonjour. Voilà. Je ne sais pas si les gens veulent nous faire la peau ou s'ils sont sympas, en fait. Ok ? Dernière étape. Voilà. Donc, dernier coup d'œil à droite, est-ce qu'il y a du monde ? Non. Non ? Et on est parti. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, on s'en va. Non, en fait, les gens étaient sympas. C'est bon. Il y a des gens qui détestent qu'on manœuvre devant chez eux. Pourtant, on ne casse rien. Mais bon.